La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau drame après le double meurtre de Pekin fait la une de plusieurs journaux de ce mercredi. Un taximan et abattu à Grand-Yoff nous informe Réumis Quotidien. Selon le journal du groupe Promoconsulting, un bus tata s'est renversé sur l'autoroute. Sept blessés, dont un sapeur-pompier gravement touché. Le bilan de l'accident de Doulot passe à 11 morts. Et oui, après le double homicide de Dabala et Wali, trois autres meurtres s'aiment les mois et la peur nous divoquent ce populaire. Un taximan abattu de deux balles à Grand-Yoff. Il voulait sauver une dame d'une agression. L'horreur à Barny, Aichendong, 14 ans, retrouvée morte dans un canal. Elle n'était pas revenue depuis dimanche quand elle était partie acheter du lait cahier. A Yomble, Ben Barak, un homme poignarde mortellement son neveu. Le meurtre a eu lieu hier soir au cours d'une violente bagarre entre les deux. C'est vraiment l'insécurité à Dakar. Trois personnes froidement tuées en quelques heures selon les échos. Amadou Diallo, qui voulait protéger une dame, abattue à Grand-Yoff. Une fille de 15 ans tuée à Barny, sa copine également arrêtée. Un oncle à Seine, trois coups de couteau mortels à son neveu pour une clé. Cela nous amène donc à parler à nouveau de l'affaire Aziz Dabala. Les clés de l'énigme, titre qui barre la une du journal L'Observateur. Les détails du réquisitoire introdif du procureur Saludico. Le mandat de dépôt requis contre toute la bande. Le dossier confié au doyant des juges. Double meurtre à Pékin Technopole. Les choses se corsent en tout cas pour Naboulé et compagnie. Nous informe Libération. Le parquet de Pékin Guédiouaï demande l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinant, entre autres, et le placement sous mandat de dépôt de tous les mises en cause. Des ferriers, Naboulé et compagnie ont retour de parquet dans l'attente de la désignation d'un juge. Pendant ce temps dans le quotidien, le quotidien, convocation, session extraordinaire de l'Assemblée, le dictat de Diomai, le bureau de l'Assemblée convoqué demain. Le président s'arroge des prérogatives de l'Assemblée en fixant la date d'ouverture de la plénière. Dissolution du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental et refus des députés de la majorité. Nos confrères de Walfe Quotidion parlent de gasta-gasta à l'Assemblée. Mais Bougane affirme que les priorités sont ailleurs. D'ailleurs, le même journal nous informe qu'Aminata Touré est nommée haut représentant du président de la République. Cependant, sur la gestion de l'eau potable au Sénégal, 30 mesures sont prises par l'État selon le Soleil, un comité chargé de l'application du projet Grand Transfert d'eau. Ousmane Sonko, Premier ministre, estime qu'il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'application des prix de l'eau. D'ailleurs, le Premier ministre a apporté des clarifications sur la dégradation de la phalémie. Et le journal Enquête a fait un dossier sur l'addiction aux téléphones portables et titre tyrannie de la technologie. Quand le smartphone devient une extension de soi, comment les téléphones portables perturbent nos relations sociales. Pour Abim Yei, psychologue, psychothérapeute, le cerveau d'un enfant n'a pas besoin d'écran. En sport, dans le journal Rémi Sport, Everton, pour sa première titularisation, il émane un régal en iCube. Le même journal nous parle d'Al Nassr. Ronaldo réclame Zidane. Record pour terminer Cannes 2025. De nouveaux compétitifs. Bouladia a un billet retour. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.